Et voilà, bienvenue dans cette deuxième partie du résumé de l'European Quad Trophy de Bastogne. Vous verrez les moments forts de la journée du dimanche avec, entre les courses, la rubrique Zoom Sur. Et nous commençons d'ailleurs par deux rubriques Zoom Sur. La première sur un team anglais qui a terminé 24e lors de la course de 3 heures en European Trophy. Bonjour, je m'appelle Danny Spencer. Je voyage de l'Angleterre pour la course de la course. La course est très bonne, c'est la même chose que la dernière fois que je suis venu. Je n'ai pas été ici pendant trois ans, mais c'est exactement la même chose, quelques petits changements. C'est très chaud, c'est dure dans quelques places, mais c'est un peu durable, j'ai juste besoin d'avoir beaucoup de l'eau. La voiture est en train d'être parfaitement, j'ai eu un peu de l'eau, mais c'est un peu managable. Les lights ne sont pas dépassés, mais c'est un peu de l'eau, mais c'est un peu de l'eau, mais c'est un peu de l'eau. Les sentiments sont bien après la course de la course de la course de la course ? Le transponder n'a pas fonctionné, donc nous avons terminé la course de la course de la course et nous avons dû aller à l'office et nous avons dit qu'il n'a pas fonctionné. Et puis ils nous ont mis au milieu de la course. pour aujourd'hui et demain ? J'ai terminé l'événement avec le smile et les quads, c'est tout ce que j'ai besoin. Je peux vous demander quelques questions sur votre quad ? Sur mon quad ? C'est un can-am, il n'y a pas beaucoup de can-ams qui viennent ici. C'est un peu de can-am. C'est un peu de can-am. C'est un peu de can-am. C'est un peu d'eau. Mais on a encore rassure. Et on a encore smile. C'est un peu de can-am. C'est un peu de can-am. C'est un peu d'eau en a toute petite zone. C'est un peu d'eau. J'ai besoin d'eau à l'eau. C'est un peu d'eau. C'est un peu d'eau. Nous nous intéressons maintenant à deux teams néerlandais. Le premier avait terminé 11e, le second 28e de la première manche. C'est mon petit frère, mais c'est mon petit frère qui conduit dans un autre équipe. Nous sommes ici avec deux équipes pour l'European Quat Trophy. Je m'appelle Griffith van der Veldt, je conduit dans un équipe qui s'appelle Kleine-Karsten-Veldt. Pour nous, c'est tout de suite à faire plaisir. Vous avez déjà fait la qualification, qu'est-ce que vous sentez à ce moment-là ? La qualification allait bien, mais mon premier temps était trop tôt, donc ils n'ont pas déjà le premier temps. Donc c'est 3 minutes et 20 secondes. Donc nous sommes le 20e du 30e, et je pense que dans la race je peux être à environ 50e. C'est pour moi le même. Je suis aussi le plus rapide, j'ai aussi le plus rapide, trop tôt. Donc je vais essayer de conduire plus rapide dans la race. C'est très bon. C'est très bon, parce que c'est notre 5e année. Et parfois, c'est très chaud. Donc maintenant, c'est tout de suite. C'est un peu sandstormé, mais c'est mieux que la pluie. C'est très beau. C'est une moitié de l'autre basée. C'est le plus important pour toi les amateurs ou les amateurs ou les amateurs ou les amateurs. C'est malheureux. Je pense. Et pour lui, c'est le plus important que ça aurait fini de réussir, et que nous c'est sur le 30e poste. Il est temps pour nous de passer à la première course du dimanche. Il s'agit d'une course de 120 minutes comptant pour l'European Trophy. En pole position, le team Shalefout de Dirk Shalefout et Chris Shalefout. La deuxième position pour le TH et Miro Racing Team de Marc Bolland et Timothée Yef. La troisième place pour le Quad MX Team de Peter Nowen, Jürgen Nowen et Kjellop de Beek. La cinquième place pour le DVR TGS Team de Marc De Vries, Liam Garbet et Sylvain Goriot. En sixième place, on a le DDT Racing de Thurvanoff et Danny de Kuiper. En septième place, le DFP Racing Team de Germain Dewey, François Ferret et Benjamin Preudhomme. La huitième place est pour le team Peliche Verde Gall avec Ricardo Peliche et Paul Verde Gall. En neuvième place, on retrouve le team VLS New Generation de Savannah Vanderland et Nick Van Out. Et en dixième position, le LS 100% Quad de Gaëtan Sos et Morgan Lallement. Ensuite, on retrouve en onzième place le team Van der Welt Energy avec Alex Van der Welt et Stacy Van der Welt. La vingtième place est pour le Nutsquad Team de Lionel Colette, Danny Nissen et Martial Colette. Ensuite, on retrouve à la vingt-quatrième place le numéro 51, le JBH Racing Team de Danny Spencer et Jarot Moore. Tom Leclerc et Joss Garganese se retrouvent vingt-septièmes. Et en vingt-huitième position, on retrouve le team Kleineveld & Kast avec Griffin Van der Welt et Robin Konst. Et voilà, nous sommes donc à quelques secondes du départ de la deuxième manche de l'européenne. Et c'est parti ! Au sprint, c'est le pilote du DVR TGS Team numéro 13 le plus rapide. Mais c'est bien l'équipe numéro 44, le TH Emerald Racing Team qui ressort en premier de la grille. Sa première place est contestée par le MCLB Quads qui ressort en tête après le premier virage. La troisième place revient au Quad de Mix Team numéro 52. On retrouve ensuite à la lutte pour la quatrième place le team Van der Welt Energy, le team également des amis Quader et le CS Quad Racing. A noter également le gros souci au départ pour le team DVR TGS Team numéro 13. Ils étaient les plus rapides dans le sprint mais derrière le Quad n'a pas voulu démarrer. Ce qui leur vaut de partir donc bon dernier. Ils auront du boulot pour rattraper tout le monde. Pour rappel, ils avaient terminé à la cinquième place la première manche. Et à la fin du premier tour, c'est le MCLB Quads de Sven Siongers, Julien Barbet et Jasper Parrain qu'on voit débouler en tête. Derrière, il y a du changement dans le top 10 puisque Savannah Van der Land rentre au stand. C'est Nick Van Aout qui reprend le flambeau à la 25ème place. Et on retrouve après une heure de course toujours en tête le team qui avait pris le meilleur départ, le MCLB Quads de Sven Siongers, Julien Barbet et Jasper Parrain. Ils ont développé leur avance dans le premier tour mais derrière, rien n'est joué. Ils ne comptent que 10 secondes d'avance sur les deuxièmes. Et deuxième, c'est le TH Emero Racing Team de Marc Bolland et Timothy Hieff. Pour eux non plus, la position n'a plus évolué depuis le premier virage. Ils avaient concédé un peu de temps au leader en début de course mais là, ils se rapprochent dangereusement d'une première place potentielle. Derrière, il y a un petit écart qui est fait. 42 secondes pour être exact. En effet, on retrouve donc à 52 secondes des leaders, le team qui avait remporté la première manche, le team Shalefout avec Dirk et Chris Shalefout. Mais les écarts après une heure sont réduits ce qui veut dire que leur remontée pourrait bien les conduire à nouveau à la première place comme lors de la première manche. Derrière le team Shalefout, on retrouve un étonnant DDT Racing Team de Tour Vanhoef et Danny De Kuiper. Pointés à une seconde du team Shalefout, ceux qui avaient terminé sixième de la première manche sont pour l'instant des candidats potentiels au podium. A 1 minute 22 des leaders, on retrouve à la cinquième place le team DVR TGS avec Marc De Vries, Liam Garbet et Sylvain Goriot. Ils avaient également terminé à la cinquième place de la première manche ce qui veut dire que s'ils ont perdu une position au profit de Danny De Kuiper et de Tour Vanhoef, et bien ils en ont gagné une autre et au dépend cette fois-ci du Quad MX Team de Peter Nowen, Jürgen Nowen et Kjell Optebek. En sixième position, on retrouve les sixièmes de la première manche. Il s'agit de Ricardo Pelich et de Paul Verdegal. A ce moment de la course, ils pointent à 20 secondes du DVR TGS Team ce qui veut dire qu'un podium est tout à fait envisageable. Derrière, le trou est fait puisqu'il compte 50 secondes d'avance sur l'équipage numéro 52, le Quad MX Team de Peter Nowen, Jürgen Nowen et Kjell Optebek. Ils avaient terminé troisième de la première manche mais dans cette deuxième manche, ils sont quelque peu en difficulté surtout que derrière, on leur met la pression. et cette pression, elle est l'oeuvre de l'équipage numéro 48, le Team CS Squad Racing de Steve Cavillot et Yéloïc Bourguignon. Dans cette manche-ci, ils se retrouvent à une très belle huitième place et ils ne sont qu'à 13 secondes de la septième place. Un mieux est donc encore à espérer. Ensuite, neuvième à un tour des leaders, on retrouve Nick Van Out. En effet, le pilote du team VLS New Generation était 25e après un tour. Il a pu bénéficier dans les premiers tours donc d'une piste claire et ensuite s'est fait plaisir dans le trafic. Il a ainsi gagné 16 places et ramène son team dans le top 10. Mais derrière, attention, parce que dixième, on retrouve le team LS 100% Quad. L'écart avec le team VLS New Generation n'est pas conséquent et il pourrait pourquoi pas reprendre cette neuvième place qui était la leur après les premiers tours de course. Derrière, en retrouvant 16e place, l'équipage numéro 56, le Van de Waals Engineering. Ils avaient réalisé un solide départ luttant dans les premiers tours pour la quatrième place mais derrière, ils n'ont pas su confirmer et se retrouvent donc à la 16e position à deux tours des leaders. Vingtième, le Nutsquad Team est en train de réaliser un nouveau très beau top 20. L'équipage numéro 41 composé de Martial Colette, Lionel Colette et Danny Nissen est l'auteur d'une course très solide. Il n'est d'ailleurs même pas exclu qu'ils gagnent encore une place et se retrouvent 19e. L'équipage numéro 51 de Jared Moore et de Danny Spencer est actuellement à une très belle 22e place. Partie 24e, ils ont réussi à gagner deux positions depuis le départ. Griffin van der Waal et Robin Koenst sont en train de faire du très beau boulot aussi. Ils avaient terminé la première manche à la 28e position à cause de soucis mécaniques. Ici, après une heure, c'est 25e qu'ils pointent. Espérons pour eux que cela reste ainsi. Derrière, il y a une mauvaise nouvelle puisque l'équipage luxembourgeois Bearded Monkey Racing Team de Tom Leclerc et Joseph Garganese est contraint à l'abandon. Après 3h30 de course au total, la machine n'en peut plus et ils n'ont d'autre choix que de mettre un terme prématurément à cette course. Le team Kleineveld & Kast a également ensuite des soucis mécaniques, ce qui lui vaudra de terminer à la 27e position de cette 2e manche. Le team JBH Racing Team de Jarrod Moore et Danny Spencer parvient encore à gagner une place. Ils terminent donc cette course à la 21e position à 6 tours des leaders. Et derrière, ce que j'avais annoncé s'est réellement passé puisque le Nutsquad Team termine à la 19e position. Ils ont donc réussi dans la dernière heure de course à gagner une place et terminent à 5 tours des leaders. Le team Van der Waals Engineering termine à la 13e position, cette 2e manche. Dans cette 2e partie de course, ils ont donc gagné 3 positions et terminent à cette place qu'ils annonçaient comme leur objectif, la 13e. Ensuite, en 11e position, on retrouve le team numéro 16, le VLS New Generation. On avait quitté cet équipage à la 9e position mais pour finir, ils n'ont pas réussi à contenir les assauts du LS 100% Quad et du Team Les Vieux. Rien n'est mal fait pour autant, il leur restera une manche pour améliorer. Et nous rentrons dans le top 10 de cette 2e manche avec le Team Les Vieux numéro 54 de Stefan Schellefout, André Schellefout et Danny Van der Daek. Ils réalisent donc une très belle performance et pourraient pourquoi pas envisager un top 10 au classement général de l'épreuve. Le team LS 100% Quad de Gaëtan Sos et Morgan Lallement termine à une très belle 9e place. Ils ont réussi à mettre la pression sur le team numéro 16, VLS New Generation, ce qui leur permet de gagner une place lors de la dernière heure de course. 8e de la 2e manche, le Quad MX Team de Peter Nowen, Jürgen Nowen et Kiel Obtebeek n'étaient pas à la fête. Ils avaient réussi à terminer dans le top 3 de la 1e manche mais celle-ci est nettement plus compliquée. Ils ont même perdu une place dans cette dernière heure de course. Cette place de perdu c'est au profit de l'équipage numéro 48, le CS Quad Racing. de Steve Cavio et Yellowick Bourguignon. Cet équipage sera donc très heureux de ce top 10 puisqu'ils ont gagné 14 places par rapport à la 1e manche où ils avaient connu quelques soucis. Il y a de quoi espérer faire un beau rapprocher au général. 6e à un tour des leaders, le team Peliche Verdegal sera certainement également très satisfait de sa manche. Si dans cette manche il partait 8e, il termine à 7 secondes de la 5e place. Dommage pour le top 5. Le DVRTGS team numéro 13 a donc réussi à limiter la casse ne concédant que 15 secondes au team Peliche Verdegal dans la 2e partie de course. Marc De Vries, Liam Garbet et Sylvain Goriot terminent donc à la 5e place. 4e, on retrouve le dernier équipage dans le même tour que les leaders. Il s'agit du DDT Racing Team de Tourvanov et Danny De Kuyper. On a annoncé qu'il pourrait pourquoi pas viser le top 3 mais au final il aura manqué 30 secondes pour cela. Ils seront donc malgré tout très satisfaits de cette 2e manche. Et nous rentrons dans ce top 3 avec le numéro 3 le MCLB Quats de Sven Siongers, Julien Barbet et Jasper Parrain. Ils terminent à 1 minute des leaders. Eux qui étaient encore en tête à la mi-course ont perdu 2 places. Mais ce n'est rien de bien méchant puisqu'il n'y avait tout simplement rien à faire pour contenir les 2 premiers. Et en 2e place on retrouve à nouveau le TH Emera Racing Team de Marc Bolland et Timothée Yef. S'ils ont réussi à prendre le dessus sur le MCLB Quats pour finir ils sont devancés par le team Schellefout et ce pour seulement 5 secondes. Lors de la 1e manche c'était un ravitaillement qui leur avait coûté la victoire. Ici ce seront simplement 5 misérables secondes. On a donc vainqueur de la 1e et de la 2e manche le team Schellefout de Dirk et Chris Schellefout. Auteur d'une 2e partie de course tonitruante il gagne 2 places et s'impose à nouveau. L'heure de la revanche sera en clôture de cette European Quad Trophy. On a donc en résultat final de la manche 2 en 1e position le team Schellefout de Dirk et Chris Schellefout avec 37 tours. 2e à 5 secondes le TH Emerald Racing Team de Marc Bolland et Timothée Yeff. 3e à 59 secondes le MCLB Quats de Sven Siongers Julien Barbet et Jasper Parrain. 4e à 1 minute 32 le DDT Racing Team numéro 23 de Turvanov et Danny De Kuiper. Ensuite à 1 tour le DVR TGS Team de Marc De Vresse Liam Garbet et Sylvain Goriot le team numéro 34 Peliche Verde Gall 6e le CS Quad Racing numéro 48 de Steve Govio et Yéloïc Bourguignon et 8e le Quad MX Team numéro 52 de Peter Nowen Jürgen Nowen et Kiel Obdebeek. A 2 tours on a 9e le LS 100% Quad numéro 42 de Gaëtan Sos et Morgan Lallement et enfin 10e le team Lévieux numéro 54 de Stéphane Schellefout André Schellefout et Danny Vandenday. Le team VLS New Generation de Savannah Vanderlaan et Nick Van Out termine 11e à 2 tours. Ensuite 13e également à 2 tours on retrouve le team Van Der Veld Engineering avec Alex Van Der Veld et Stécie Van Der Veld. La 19e place revient au numéro 41 le Nutsquad Team de Lionel Collette Danny Nissen et Martial Collette à 5 tours. Ensuite on retrouve 21e à 6 tours le JBH Racing Team de Danny Spencer et Jarod Moore. La 25e place revient à Kleineveld and Cass avec Griffin Van Der Veld et Robin Koenst à 16 tours des leaders. Et enfin à la 28e position on retrouve le team numéro 11 le Breddit Monkey Racing Team de Tom Leclerc et Joseph Garganese. Il termine à 29 tours des leaders. Au général il n'y a pas de changement pour les deux premières places puisque le team Schellefout est toujours en tête avec 92 tours. Ensuite le TH Mirror Racing Team numéro 44 se retrouve donc à 1 minute 35 le MCLB Quads lui gagne 1 place et se retrouve donc 3e à 4 minutes 22 des leaders. Ce sont les 3 équipes à être dans le même tour puisque 4e on retrouve à 1 tour le DDT Racing Team 5e le Quad MX Team perd 2 places et pointe également à 1 tour. Le DVR TGS Team pointe à la 6e place et la 1re équipe à 2 tours des leaders. 7e à 3 tours on retrouve le team Peliche Verdegal ensuite 8e à 4 tours le team VLS New Generation mais il leur faudra faire très attention puisque leur poursuivant le LS 100% Quad numéro 42 ne pointe qu'à 3 secondes. C'est le team Les Vieux qui clôture ce top 10 à 6 tours des leaders. Le team Vandervalte Energy ne perd pas de place et pointe lui aussi à 6 tours des leaders. Pour le Nutsquad Team il n'y a pas non plus de changement au général puisqu'il pointe toujours à la 20e place à 13 tours des leaders. Ensuite 22e à 16 tours on retrouve le JBH Racing Team qui gagne 2 places au général. L'équipage Kleineveld & Cast profite des problèmes du B&M Racing Team pour passer à la 27e position et tandis que pour le B&M Racing Team l'aventure se terminera à la 28e place ils ne seront pas en mesure de repartir pour la dernière manche. Et avant de passer à la dernière manche des SSV nous allons tourner une rubrique Zoom sûr avec le vainqueur des deux premières manches il s'agit bien entendu d'Axel à l'Etrue. Bastogne pour moi pour ma part je connais j'ai déjà roulé l'année dernière j'ai malheureusement cassé en première manche l'année dernière j'ai gagné dix autres manches donc je n'ai pas pu gagner le général cette année l'objectif c'est vraiment d'être régulier de pouvoir essayer de remporter les trois manches et le général à la suite. Il y a d'autres concurrents avec des anglais qui sont sur le plateau pour ce week-end donc ça va être très relevé ça va être vraiment sympa c'est une piste qui est vraiment cool avec des sauts qui fait un peu motocross et j'aime bien ça donc j'ai hâte de rouler. Le motocross vous connaissez vous avez roulé en MX2 si je ne me trompe pas est-ce que les sensations au bord du SSV sont plus ou moins les mêmes ? Ben venant de la moto on va dire que le SSV c'est quelque chose qui se rapproche le plus du motocross au niveau sensation avec les sauts les virages l'adhérence j'ai vraiment retrouvé dans le SSV des sensations très très proches de la moto et j'ai eu la chance de pouvoir continuer à faire du SSV et donc c'est pour ça que je participe au championnat du Benelux et Chamberlain de France pour essayer de prendre de plaisir et continuer à faire des compétitions avec les concurrents tout au long de l'année. Sur combien de chevaux est-ce qu'on peut compter comme ça quand on pilote un SSV ? Alors moi j'ai un Polaris 1000 Turbo qui fait 168 chevaux je suis pilote ambassadeur pour la Polaris France donc cette année j'ai le prêt d'une machine c'est vraiment très puissant c'est une nouvelle machine qui est fiable et je pense qu'elle a prouvé toute l'année qu'elle pouvait faire des bons résultats donc j'espère que ce week-end ça va continuer. Nous passons donc au résumé de la troisième et dernière course SSV du week-end en proposition avec le numéro 17 Axel a les trucs à ses côtés avec le numéro 59 Tom Fletcher en deuxième ligne Richard Avis et le numéro 402 Pascal Mercier la cinquième place sur la grille est pour Marc McCann la sixième place est pour le numéro 165 Jason Rowlands ensuite en septième place on retrouve Geoffroy de Berlin sur le team X-Rates la huitième position revient à Josh Hope ensuite neuvième avec le numéro 45 le team Action de Philippe Pancis David Guérin avec le numéro 3 occupe la dixième position en 23ème place on a le team Serge Nygout d'Antoine Petitque on a pris un peu de hauteur pour vivre le départ de la troisième course SSV du week-end et c'est parti avec Axel Allaitreux qui ferme la porte à Tom Fletcher c'est Pascal Mercier qui en profite donc on a premier Allaitreux deuxième Pascal Mercier troisième Richard Avis et enfin quatrième Tom Fletcher voici donc les positions après un tour en tête toujours Axel Allaitreux ensuite pour la deuxième place il y a du changement dans la grande ligne droite c'est Richard Avis qui prend l'avantage sur Pascal Mercier qui obtient ainsi la deuxième place et cette course allait bouleverser complètement le top 10 dans le troisième tour Josh Hope et Mark McCann sont obligés d'abandonner mais le premier coup de tonnerre arrive au dixième tour lorsque Tom Fletcher est également contraint à l'abandon le plus proche poursuivant d'aller True Out on pense que celui-ci a la course gagnée mais le tour d'après il doit également arrêter sa course la raison il a heurté un doublé vouloir le dépasser et le cinquième abandon d'un ancien pensionnaire du top 10 tombe au treizième tour cette fois-ci c'est Jason Rowlands qui jette l'éponge pendant ce temps-là Antoine Petit Que continue à son rythme très régulier il gagne quatre places dans cette manche et termine à une belle dix-neuvième position Derrière il y a des places à prendre et ça David Flamand l'a bien compris parti quatorzième il termine la manche en dixième position à un tour du leader mais ce beau résultat va lui permettre également de faire un très beau rapprocher au général en neuvième position on retrouve Philippe Pences du team Action Philippe Pences a été extrêmement prudent lors de cette manche parce que les cinq abandons lui assuraient le podium de l'épreuve il s'est donc contenté de terminer dans le même tour que le vainqueur c'était un pari payant pour Philippe Pences devant le team Action on retrouve Robert Lloyd avec son SSV numéro 41 il avait déjà réalisé un top 10 lors de la première manche mais la deuxième avait été pour lui un peu plus compliqué en tout cas dans cette troisième ils rééditèrent l'exploit du top 10 en terminant huitième de son côté Sean Jackinson a réalisé une très belle performance gagnant 21 places et terminant septième en sixième place on retrouve également un pilote qu'on n'a pas encore vu dans le top 10 il s'agit de Dave Riley parti douzième il gagne six places et termine à 2 minutes 20 du leader et nous rentrons dans le top 5 avec Jeroen Van Herd sur son SSV numéro 33 il gagne également six places pour terminer à la cinquième place ensuite on retrouve un nom que vous avez certainement plus entendu lors de ces reportages il s'agit de David Guérin et bien David Guérin a aussi réussi à gagner six positions et se classe pour finir quatrième à 1 minute 20 des leaders du côté des trois premiers et bien c'est la bagarre totale Joost Hoffmans sur le SSV numéro 4 était parti vingt-septième et bien il a réussi à gagner 24 positions pour se mêler à la bagarre entre les plus rapides lors des derniers tours de cette manche tandis que les deux premiers ne se sont pour ainsi dire pas quittés du début à la fin de cette course Pascal Mercier est derrière mais il reste au contact de Richard Avis mais dans les derniers tours cette manche bascule complètement Pascal Mercier aborde le deuxième saut de la table des quads en deuxième position mais il est mieux placé que Richard Avis par rapport au virage et parvient à lui faire l'intérieur il prend donc la première place c'est donc Pascal Mercier qui s'impose lors de cette troisième et dernière manche mais derrière ce n'est pas fini avec le contact et la belle cabriole au passage de Richard Avis ça ressemble à un petit attentat là de Joost Hoffmans sur Richard Avis regardons ça au ralenti oui et bien Joost Hoffmans tente de passer à la corde mais il n'y a pas de place il heurte donc la roue de Richard Avis qui part en cabriole mais plus de peur que de mal pour Richard Avis par contre son SSV est salement endommagé Joost Hoffmans écopera de 30 secondes de pénalité mais cela ne changera rien puisqu'il était déjà loin au général suite à ses ennuis mécaniques lors de la première manche et donc lors de la troisième manche on a les résultats suivants vainqueur de la manche Pascal Mercier avec 18 tours ensuite deuxième à 3 secondes on a Richard Avis la troisième place occupe donc au final Joost Hoffmans à 6 secondes du vainqueur ensuite quatrième on retrouve David Guérin à 1 minute 17 sur le SSV numéro 33 Jeroen Van Erd est cinquième à 1 minute 57 ensuite en 6ème place on retrouve Dave Riley à 2 minutes 20 une seconde seulement d'avance sur Sean Jackinson sur le SSV numéro 70 qui termine donc 7ème ensuite à 2 minutes 34 on retrouve 8ème Robert Lloyd la 9ème place est pour le team action de Philippe Pences il termine à 2 minutes 36 du vainqueur et à 1 tour on a le numéro 50 de David Flamand Antoine Petitque du team Serge Nygout termine 19ème à 2 tours et enfin on a en 25ème position Axel Allaitreux qui termine à 7 tours du vainqueur et le vainqueur de l'épreuve est comme l'année dernière le numéro 77 de Richard Avis il a bouclé 47 tours et devance d'1 minute 32 Pascal Mercier ensuite en 3ème place on retrouve le team action de Philippe Pences à 7 minutes 11 du leader à 1 tour on retrouve 4ème David Guérin 5ème De Gurlin 6ème Van Erd 7ème Dave Riley ensuite à 2 tours on a David Flamand 8ème et Gérard Marcy 9ème Charlie Walburn termine 10ème à 4 tours quant à Antoine Petitque du team Serge Nygout il termine à la 19ème place à 5 tours Axel Allaitreux lui pointe à la 20ème place du classement général final à 7 tours et nous abordons la dernière rubrique zoom sur pour la Nuts Cup il s'agit de deux équipages néerlandais regroupant les deux vainqueurs de l'année dernière ils ont terminé 3ème et 5ème de la première manche mon nom est Romer Haubos je viens de l'Holland je suis Sylvia Gommans et je viens de l'Holland mon nom est Johan Gommans et je viens de l'Holland mon nom est Leon et je viens de l'Holland mon nom est Leon c'est une longue longue c'est une longue longue c'est une longue longue c'est une longue longue et c'est une longue longue donc 3 heures c'est un travail quels sont vos objectifs pour ce mois ? have une longue longue c'était une forme c'est une longue longue Bonne chance ! En troisième place, le team numéro 100 de Restio Mottet avec Jérôme Restio et Louis Mottet. En troisième place, le team numéro 66, Electro-Gommans 2 avec Romé Heubert et Sylvia Gommans. En quatrième place, pour le team Astrid Menou avec Yesley Hulsov et Quinten Van Osselaar. En cinquième place, le team Electro-Gommans 1 avec Johan Gommans et Lian Gisbertz. En sixième place, le Wilka Racing Team avec Nicolas et Mathieu Wilka avec également Lucas Ancion. En septième place, le team VLS avec Jimbos et Maren Konst. En huitième place, l'arrêt quad team numéro 60, Darian Lietjens et René Van Lieshout. En neuvième place, le team Bart Cars avec Bart Jenaert et Bart Helzen. En dixième place, le NC Racing Team de Pierre Nermy et Claude François. Enfin, onzième, on retrouve le VLS New Generation de Kimberley et Savannah Van Der Lann. Et c'est déjà parti pour la deuxième et dernière course de Nuts Cup. Et c'est l'équipage numéro 19, le Balta Racing, qui est le plus rapide et qui va repartir en premier. Voilà, c'est fait, all shot pour le numéro 19. Derrière, en deuxième place, on retrouve le team Assymenou. Très bon départ aussi pour eux. En troisième place, on retrouve le NC Racing Team. Ensuite, quatrième, le numéro 5 du team Restio Mottet. Et cinquième, on a le team Thierry, location 2, numéro 59. Pour le reste de la meute, il est très difficile à voir puisque les pilotes disparaissent dans un nuage de poussière. En tout cas, après un tour, on retrouve le top 5 suivant. Premier, le Balta Racing, d'Yves Remakle et de Mathieu Lejoli. Ensuite, deuxième, le team Assymenou avec Yesley, Oulsov et Kintan Van Oselaar. La troisième place, c'est pour le team Restio Mottet. Et en quatrième place, on retrouve Kimberly Vanderland du team VLS New Generation. Et cinquième, on retrouve toujours le team Thierry, location 2, avec François-Xavier Fontaine et Pascal Thierry. Et 45 minutes plus tard, c'est toujours le Balta Racing, d'Yves Remakle et de Mathieu Lejoli qu'on retrouve en tête. Ils ont jusque maintenant dominé la course de bout en bout et on ne voit pas comment quelqu'un pourrait les inquiéter. Ils ont 52 secondes d'avance sur leur poursuivant. Et ces poursuivants, ce sont Jérôme Restio et Louis Mottet du team Restio Mottet. Sorti quatrième du départ, ils ont réussi à refaire rapidement les deux positions. Mais derrière, ce sera plus difficile pour aller chercher la première place. Ensuite, en troisième place, Jimbos et Maren Kohns du team VLS font parler la foudre. Ils ont gagné 4 places pour se retrouver sur le podium provisoire de la Manche. Mais attention, parce que derrière, ça ne rigole pas. Et la pression est mise par le Wilkin Racing Team de Lucas Ancion, Nicolas et Mathieu Wilkin. Auteur d'une course solide, pour l'instant, ils ont deux places d'avance sur leur classement de la première manche. Et après 45 minutes, on a également un invité surprise dans le top 5. Il s'agit du Yamaha Uswa Team de Brian Bowman et Armand Charlier. Ce team qu'on a l'habitude de voir lutter pour la dixième place se retrouve cinquième après trois premiers quarts d'heure de feu. Pourvu que ça dure. La sixième place revient à ce moment-là au team numéro 65, le team Electro-Gommans 1 de Johan Gommans et Lian Giesbertz. Partie cinquième, ils n'ont perdu qu'une place. Mais attention, ils sont normalement plus forts dans la deuxième partie de course. Après trois quarts d'heure, la septième place revient à l'ARECOAT Team d'Arian Litjens et René Van Lieshout. Cela confirme que leur objectif qui était le top 5 semble très difficile à atteindre quand on voit le niveau de ce plateau. Mais attention, ils n'ont pas dit leur dernier mot. On retrouve ensuite à la huitième position le VLS New Generation de Savannah et Kimberly Vanderland. Après un départ tonitruant, elles étaient quatrièmes après le premier tour. Elles ont perdu quelques places, mais elles n'ont pas à rougir de ce top 10 qui se profile. Le team Asimunu, lui qui était à la lutte pour le podium, est un peu dans le dur à la neuvième place. Yesley Hulsov et Quinten Van Oselaar ont perdu un peu de temps dans la valse des arrêts au stand. Ils ont maintenant 45 minutes pour rectifier le tir. Et pour clôturer le top 10, on retrouve le team Thierry Location 2. Ils étaient treizièmes sur la grille et avaient gagné huit places après le premier virage. Mais déjà après 45 minutes, on remarque qu'ils ont du mal à contenir les assauts des adversaires. Leur objectif pour eux sera certainement de maintenir leur place dans le top 10. Et ce ne sera pas facile parce que quatorzième, on retrouve le team Electro-Gomans 2. Ce n'est pas la première fois que Romy Heubert et Sylvia Gomans se retrouvent dans cette position. Déjà lors de la première manche, c'était le cas. Mais derrière, ils avaient réussi à reprendre pied pour terminer troisième. Est-ce que ce sera encore le cas lors de cette deuxième manche ? Et bien réponse dans trois quarts d'heure. Et dans les dernières minutes de la course, le NC Racing Team refait son apparition dans le top 10. Déjà dixième lors de la première manche, c'est à cette même position que Pierre Nemry et Claude François termineront. Dans le dernier quart d'heure, ils auront gagné deux places. Le team VLS New Generation a su, à l'inverse de la première manche, empocher un top 10. Kimberly et Savannah Vanderland n'ont perdu qu'une seule place lors de ces trois derniers quarts d'heure. C'est un très beau résultat pour le seul team 100% féminin de l'épreuve. En huitième position, on retrouve ensuite le Yamaha ou soit team. Surprenant cinquième de la mi-course, ils sont un peu rentrés dans le rang pour terminer à une très belle huitième place. C'est en tout cas mieux que la première manche où ils terminaient douzième. La septième place revient au team Asiemenou qui a su un peu se reprendre. Ce team qui avait une quatrième place à défendre au général sauve quelque peu les meubles. Mais ce ne sera pas suffisant pour conserver un top 5 au général. Sixième, la requête team d'Arian Lytians et de René Van Lyshout a réussi à hausser le ton. Ils ont réussi à gagner une nouvelle place dans ces 45 dernières minutes mais échouent quand même à 3 minutes du top 5. Et nous rentrons d'ailleurs dans ce top 5 avec Jim Boss et Maren Konst. Ils étaient troisième à la mi-course et ont donc perdu deux places. Mais quand on regarde qui a récupéré ces deux places, ce sont les deux teams Electro-Gomans dont on sait qu'ils sont d'énormes finisseurs. Et pour cause, en quatrième place, on retrouve le team Electro-Gomans 2 de Romain Heubert et Sylvia Gomans. Ils ont, tenez-vous bien, gagné 10 places dans les 45 dernières minutes. Mais ça n'aura pas suffi comme lors de la première manche pour terminer dans le top 3. Et en effet, troisième, on retrouve le team Electro-Gomans 1 avec Johan Gomans et Lian Giesbert. Eux aussi ont réussi à gagner trois positions pour se retrouver troisième. Tandis qu'à l'avant, il n'y aura pas eu beaucoup de suspense. Le team Restio-Mote est bien ancré à cette deuxième place. Ils n'étaient pas inquiétés ni ne pouvaient inquiéter le Balta Racing. C'est donc logiquement que Jérôme Restio et Louis Mottet terminent à la deuxième place. Je l'ai donc déjà annoncé, en tête, on retrouve encore une fois le Balta Racing d'Yves Remacle et de Mathieu Lejoli. Ils ont dominé les deux courses de bout en bout et s'imposent logiquement dans le classement général final de la Nuts Cup. Récapitulons donc, on retrouve en première place de la deuxième manche de la Nuts Cup, le Balta Racing d'Yves Remacle et de Mathieu Lejoli. Ensuite, deuxième à 58 secondes, le team Restio-Mote de Jérôme Restio et Louis Mottet. À un tour, on retrouve les équipages suivants. D'abord le team Electro-Gomans 1 de Johan Gomans et Lian Giesbert. Ensuite, le team Electro-Gomans 2 de Romy Heubert et Sylvia Gomans. Et en cinquième place, le team VLS de Jimbos et Marijn Konst. Ensuite, à deux tours, on retrouve sixième l'arrêt quad team d'Ariane Lytiens et René Van Lyshout. Septième, le team Assy-Emenou de Yesley Hulsov et Quinten Van Oselaar. Huitième, le Yamaha Huswa team de Brian Beaumann et Armand Charillier. Ensuite, neuvième, le team VLS New Generation de Kimberly Vanderland et Savannah Vanderland. Et enfin, on a dixième, à trois tours, le NC Racing Team de Pierre Nemry et Claude François. C'est donc sans surprise que le numéro 19, le Balta Racing Team d'Yves Remaclet et de Mathieu Lejoli s'impose au classement cumulé. À deux minutes onze, c'est le team Restio-Mote qui prend la deuxième place. À deux tours, on retrouve en troisième place le team Electro-Gomans 2 de Romy Heubert et Sylvia Gomans. Et le team Electro-Gomans 1, quatrième, de Johan Gomans et Lian Giesbert. Enfin, la cinquième place revient à Jimbos et Maren Kohns sur le team VLS. À trois tours, le team Assymenu termine sixième. Ensuite, en septième place, on retrouve l'arrêt Quartz team d'Ariane Lytiens et René Van Lyshout. La huitième place est pour le Yamaha Huswa team de Brian Beaumann et Armand Charillier. La neuvième place pour le team VLS New Generation de Kimberly Vanderland et Savannah Vanderland. Enfin, pour clôturer ce top 10, on a en dixième position à cinq tours le NC Racing Team de Pierre Nemry et de Claude François. Et nous terminons notre dernière séquence Zoom Sur avec un team qui ne manque pas d'humour. Je m'appelle Dani Van den Dijk, j'ai 58 ans, j'ai plus de 20 ans avec la Quartz et j'ai trouvé la route très bien. C'est bon à faire. Et je suis Stéphane Schalafout, j'ai 53 ans, j'ai déjà 20 ans, la route est très bien. J'ai André Schalafout, le beau ami Stéphane, et je suis ici 5 ans et je suis ici pour la championship. Vous êtes ici pour quel team? Le Vieux. Je suis ici pour la championship. Oui, oui. Nous sommes juste pour la première place. Nous allons juste pour la première place. Oui, pour la première place. La deuxième place ne s'est pas. La deuxième place ne s'est pas. Oui, la deuxième place ne s'est pas. Et nous, il est de la heureuse de vous, c'est beaucoup de plaisir ici en Bastogne. Et que ça a plusieurs années. Je suis heureux. Et que vous pouvez vous faire des heures qui sont maintenant pour les heures qui sont arrivées ? Ce n'est pas un casque, ce n'est pas un casque, ce n'est pas un casque. Et ce n'est pas un casque pour nous. Et nous passons à la toute dernière course du break-end, la troisième et dernière course de l'European Trophy. En pôle, on a le team Schellefout, numéro 45 de Dirk et Chris Schellefout. En deuxième position, le THM Hero Racing Team, numéro 44 de Marc Bolland et Timothée Yef. En troisième position, l'équipage numéro 3, MCLB Quartz de Sven Siongers, Julien Barbet et Jasper Parrain. En quatrième place, l'équipage numéro 23, le DDT Racing Team de Tour Vanhoef et Danny De Kuiper. En cinquième place, Peter Nowen, Jürgen Nowen et Kjell Optebek pour le Quartz MX Team. En sixième place, on retrouve le DVR TGS Team, numéro 13 de Marc De Vries, Liam Garbet et Sylvain Goriot. En septième place, ensuite, le Team Peliche-Verdegal avec Ricardo Peliche et Paul Verdegal. La huitième place est pour le Team VLS New Generation de Savannah Vanderland et Nick Van Aout. En neuvième place, on a le LS 100% Quartz de Gaëtan Source et Morgan Lallement. La dixième place, elle, revient au Team Les Vieux de Stéphane Schellefout, André Schellefout et Danny Van Dendijk. Le Van der Welt Engineering occupe la onzième place avec Alex et Stacey Van der Welt. Le Nutsquad Team est vingtième sur la grille. Vingt-deuxième, on retrouve le JBH Racing Team de Danny Spencer et Jarod Moor. Vingt-septième, enfin, on a le Team Kleineveld & Kast avec Griffin Van der Welt et Robin Konst. Allez, dans quelques secondes, ce sera parti pour la dernière course du week-end. Et c'est parti ! Le TH Emerald Racing Team ainsi que le DVR TGS Team semblent les plus rapides au sprint. Mais c'est bien le numéro 13 DVR TGS Team qui ressort en tête. Derrière lui, on retrouve un départ exceptionnel du LS 100% Quad. Pour la troisième place, le DDT Racing numéro 23 est en lutte avec le DFP Racing Team numéro 24. Tandis que derrière, il y a un gros souci pour le TH Emerald Racing Team de Marc Bolland et Timothée Rief. Ils ont calé au départ et perdent de précieuses secondes. Est-ce que ça veut dire que le Team Schellefout a course gagné ? On le verra dans deux heures. En tout cas, à la mi-course, c'est le DDT Racing Team de Tour Vanhoef et Danny De Kuyper qui occupent la première place. Les écarts sont malgré tout réduits. Il y a 1 minute 30 d'écart entre le premier et le deuxième. Et donc, tout se jouera dans la stratégie de course. Et devinez qui on retrouve en deuxième place ? Eh oui, c'est le TH Emerald Racing Team de Marc Bolland et Timothée Rief qui vient de remonter en 1h25 Quad. Ils avaient peut-être raté leur départ, mais derrière, ils ne se posent pas de questions et on dirait bien que ça leur réussit. Après 1h, la 3ème place revient au MCLB Quads de Sven Siongers, Julien Barbet et Jasper Parrain. Ils sont dans un très gros rythme, mais attention, ils ne doivent pas laisser de chant aux deux premiers, sans quoi ils pourraient perdre leur 3ème place au classement général. La caméra suit maintenant le Quad MX Team de Peter Nowen, Jürgen Nowen et Kiel Optebek qui se retrouvent en 4ème place. Partie 5ème, ils ont gagné une place lors de cette première heure de course. Espérons pour eux que ça continuera ainsi. Et le grand absent de cette première place de course, c'est bien sûr le numéro 45, le Team Schalefout avec Dirk et Chris Schalefout. Cet équipage qui semblait avoir course gagnée après le départ manqué de Timothée Rief et Marc Bolland, se retrouve en difficulté à la 5ème place. Ils ont perdu 4 places et n'arrivent pas à suivre leur rythme. Et à une très surprenante 6ème place, on retrouve l'équipage numéro 42, le LS 100% Quad de Gaëtan Sos et Morgan Lallemand. Eux qui depuis le début du week-end étaient à la bagarre pour le top 10, ont réalisé un très beau départ. Derrière, ils auront su se maintenir dans les hauteurs du classement. Le DVR TGS Team numéro 13 se retrouve à la 7ème place. Marc Tevris, Liam Garbet et Sylvain Goriot n'avaient pas réalisé le meilleur départ. Mais derrière, ils montent en puissance et pourraient pourquoi pas se joindre à la lutte pour le top 5. Derrière eux, en 8ème place, on retrouve le Team VLS New Generation de Savannah Vanderland et Nick Van Hout. Cet équipage qui se retrouve également 8ème au général va devoir faire force. Il ne veut pas être dépassé dans cet exercice par le Team LS 100% Quad qui ne comptait avant cette course-ci que 3 secondes de retard. Le Team Peliche Vert de Galles n'occupe que la 9ème place. S'ils se battaient dans les deux premières courses pour les accessites, ici ils ne sont pas vraiment à la fête. Mais peut-être que la deuxième partie de course leur viendra t'en aide. Et nous clôturons ce top 10 avec le DFP Racing Team numéro 24. Germain Dewey, François Ferret et Benjamin Preudhomme ont réussi à gagner 9 positions pour se retrouver 10ème. Ils pourraient pourquoi pas continuer cette folle remontée dans la deuxième partie de course. Le Team Vanderwilt Engineering est décidément ancré à cette 11ème position. Alex et Stacey Vanderwilt ont toutes les peines du monde à intégrer le top 10. Mais cela n'est pas l'objectif non plus, puisque Stacey Vanderwilt nous confiait que la 13ème place lui irait très bien. Et de ce côté-là, l'objectif est réussi. La 3ème manche du Nutsquad Team est tout simplement énorme. Ils sont 16ème. Danny Neeson ainsi que Lionel et Martial Colette font du tout bon boulot. On espère pour eux que ça continuera lors de cette deuxième heure de course. A la 23ème place, on retrouve le JBH Racing Team de Danny Spencer et Jarrod Moore. Ils ont perdu une place depuis le départ, mais néanmoins cette course reste tout à fait correcte. Et enfin, en 25ème position, on retrouve le Team Kleineveld & Kast. Griffin Vanderwilt et Robin Konst réalisent des tours tout à fait solides et pourraient, sans soucis mécaniques, signer leur premier top 25 du week-end. Et restons d'ailleurs avec le Team Kleineveld & Kast. Griffin Vanderwilt et Robin Konst ont réussi à terminer la course à la 24ème place. Ils ont donc encore gagné une position et réalisent une très belle manche. Le JBH Racing Team de Danny Spencer et Jarrod Moore gagne deux places lors de cette dernière heure de course. Ils terminent donc aux portes du top 20 à la 21ème position. Ils sont à 8 tours des leaders. Danny Nissen et les frères Colette pourront être très fiers d'eux-mêmes. Ils réalisent une très belle 16ème place au classement de cette 3ème manche, ce qui leur assurera un top 20 au classement général. C'est tout simplement remarquable. Et devinez qui on retrouve 11ème ? Et bien oui, c'est le Vanderwilt Engineering. Ils n'ont peut-être pas réussi à rentrer dans le top 10, mais ils ont obtenu mieux que la 13ème place qu'ils visaient. Le week-end est donc réussi pour Alex et Stacy Vanderwilt. Et nous rentrons dans le top 10 avec le Team Les Vieux qui termine 10ème. 13ème à la mi-course, Stéphane Schellefout, André Schellefout et Danny Vandendijk ont réussi une très belle 2ème partie. Ils gagnent 3 places et s'assurent un top 10 au classement général final. En 9ème position, on retrouve le Team LS 100% Quatt de Gaëtan Sos et Morgan Lallement. Ils étaient 6ème à la mi-course, mais ils ont perdu 3 places. Mais cette 9ème position reflète bien leur niveau, puisque c'est également à cette 9ème place qu'ils terminent au général. L'équipage numéro 16, le Team VLS New Generation de Savannah Vanderland et Nick Van Aout a donc réussi son pari. Ils conservent la 8ème position. A la mi-course, ils étaient virtuellement derrière le LS 100% Quatt au classement. Et bien ici, grâce à leur 8ème position de cette manche, ils termineront également 8ème au général. Le Team Peulich-Verdegal, lui, gagne 2 places dans cette dernière partie de manche au profit du Team VLS New Generation et du LS 100% Quatt. Ricardo Peulich et Paul Verdegal ont donc réussi une très belle 2ème partie de manche pour revenir à une 7ème position qui était la leur au départ. Tandis que les 6 premiers terminent tous dans le même tour. Et à la 6ème place, on retrouve le Team Schellefout de Dirk et Chris Schellefout. Ils terminent à 3 minutes 8 des premiers. On vous le rappelle, ils étaient premiers avant cette manche et avaient une avance d'une minute 35. Il leur faut donc espérer que le TH Emerald Racing Team termine à plus d'une minute et 33 secondes des leaders. Le Quademics Team numéro 52 de Peter Nowen, Jürgen Nowen et Kjell Obtebek termine à la 5ème place de cette 3ème manche. Ils ont donc perdu 1 place lors de cette 2ème partie de course, mais terminent à la même position que lors de leur départ. L'écart par rapport au 1er est de 3 minutes et 1 secondes. En 4ème position, à 2 minutes 35, on retrouve le DDT Racing Team de Turvanov et Danny de Kuiper. Ils étaient en tête à la mi-course, mais n'ont malheureusement pas pu conserver cette 1ère place. Ils terminent la course néanmoins à la position où ils l'avaient commencé. A 1 minute et 31 secondes, on retrouve en 3ème place l'équipage numéro 13, le DVR TGS Team, qui réalise une 2ème partie de course tout simplement phénoménale. Marc De Vries, Liam Garbet et Sylvain Goriot étaient 7ème après une heure de course. Eh bien, ils terminent cette manche sur le podium. Et maintenant, nous arrivons au dénouement, puisqu'en 2ème position, on retrouve le numéro 44, le TH Emerald Racing Team de Marc Bolland et Timothée Yeff. Pour gagner le classement général de cette épreuve, ils doivent terminer à moins d'une minute 33 des vainqueurs. Et ils terminent à 12 secondes, ils ont donc gagné l'European Quad Trophy. Cet équipage revient du Diable Vauvert, puisqu'ils étaient derniers au premier tour à cause de leurs soucis au départ, pour arracher cette magnifique victoire au classement général final. Un grand bravo donc à Marc Bolland et Timothée Yeff. Et la 1ère place de cette manche revient au MCLB Quads de Sven Siongers, Julien Barbet et Jasper Parrain. Ils ont réussi une 2ème partie de course remarquable, s'adjugeant donc la 3ème manche. Ils terminent par ailleurs sur la 3ème place du classement général final de l'European Quad Trophy. Donc récapitulons les résultats de la 3ème manche. On a vainqueur de la manche le MCLB Quads de Sven Siongers, Julien Barbet et Jasper Parrain avec 37 tours. Ensuite en 2ème place le TH Emerald Racing Team de Marc Bolland et Timothée Yeff à 12 secondes. A 1 minute 31 secondes le DVR TGS Team de Marc De Vries, Liam Garbet et Sylvain Goriot. La 4ème place revient au DDT Racing de Tour Vanhoef et Danny De Kuiper à 2 minutes 35 secondes des leaders. Ensuite à 3 minutes 1, on retrouve le Quad MX Team numéro 52 de Peter Nowen, Jürgen Nowen et Kiel Obtebe. Ensuite à la 6ème position le Team Schellefout de Dirk et Chris Schellefout termine donc 6ème à 3 minutes 8 secondes des leaders. 3 équipages terminent à 1 tour, il s'agit du Team Pellich Verdegal avec Ricardo Pellich et Paul Verdegal. Ensuite 8ème le Team VLS New Generation de Savannah Vanderland et Nick Vanhaout. Et 9ème le LS 100% Quad de Gaëtan Sos et Morgan Lallement. Le Team Les Vieux complète le top 10 à 2 tours des leaders avec donc comme pilote Stéphane Schellefout, André Schellefout et Danny Van Dendijk. La 11ème place revient au Team Van der Welt Engineering de Alex et Stacey Van der Welt. Il termine à 3 tours, ensuite à 5 tours en retrouvant 16ème position le Nutsquad Team de Lionel Colette, Danny Nissen et Martial Colette. La 21ème place revient au JBH Racing Team de Danny Spencer et Jarrod Moore. Il termine à 8 tours et à 12 tours on retrouve le Kleineveld & Kast de Griffin Van der Welt et Robin Konst. Le Team Luxembourgeois Bird It Monkey Racing Team de Tom Leclerc et Josca Ganesé n'a pas pu prendre part à cette dernière manche. Passons maintenant au classement général final de l'European Quad Trophy avec le grand vainqueur le THM Hero Racing Team de Marc Bolland et Timothée Yef avec 129 tours parcourus en 7 heures et 7 minutes de course. Le Team Schellefout de Dirk et Chris Schellefout termine 2ème à 1 minute 20. Ensuite en 3ème place on a le MCLB Quad de Sven Siongers, Julien Barbet et Jasper Parrain à 2 minutes 34 secondes du leader. A 1 tour on retrouve 2 équipages. D'abord en 4ème place le DDT Racing de Thurvanoff et Dani De Kuiper. Et ensuite en 5ème place le Quad MX Team de Peter Nowen, Jürgen Nowen et Kjell Optebek. En 6ème place le DVR TGS Team de Marc De Vries, Liam Garbet et Sylvien Gorillo termine à 2 tours des leaders. Ensuite on a 7ème à 4 tours le Team Polish Verdigal de Ricardo Polish et Paul Verdigal. A 5 tours on retrouve le Team VLS New Generation à la 8ème place avec Savannah Vanderland et Nick Van Aout. Et 9ème on a le LS 100% Quad de Gaëtan Sos et Morgan Lallement. La 10ème place revient au Team Les Vieux avec Stefan Schellefout, André Schellefout et Dani Vandendijk. Ils terminent à 8 tours des leaders. 11ème à 9 tours on retrouve le Team Vandewald Engineering avec Alex et Stacey Vandewald. Le Nuts Squad Team de Lionel Collette, Dani Nissen et Martial Collette termine à une très belle 18ème place à 18 tours des leaders. Ensuite 20ème on a le JBH Racing Team de Dani Spencer et Jared Moore à 24 tours. La 27ème place revient au Team Kleineveld & Kast de Griffin Vandewald et Robin Const. Ils terminent donc 27ème à 52 tours des leaders. Et 28ème on retrouve le Birdie Monkey Racing Team, le Team Luxembourgeois de Tom Leclerc et Joss Carganese. Ils terminent à 88 tours. Et voilà c'est tout pour cette édition 2017 de l'European Quad Trophy à Bastogne. Je vous laisse maintenant avec les images du podium. En decisement, un mélange delined ! Inst bez, en Top Trophy à une ville d'Ottawa à 1005, dans un ref business de l'European Quad Trophy à Bastogne, en livreTER Red Sous-titrage ST' 501